Le marché des valeurs du trésor Tout d'abord, je dirais que ce qui se conçoit bien, c'est l'enseignement. Sur ce, j'imagine que s'intéresser à la communication serait traditionnel. En premier lieu, j'aurais à présenter d'une manière très brève la CNAC, puis le nœud du sujet est une présentation du marché des valeurs du trésor, puis présenter l'expérience de la CNAC dans ce marché. Le but est d'avoir vulgarisé l'instrument, c'est-à-dire présenter le marché des valeurs du trésor, l'expérience de l'Algérie. Je suis aussi ici en qualité de porte-parole du marché des valeurs du trésor. Et présenter aussi par la même occasion l'expérience de la CNAC. Donc, sans trop tarder, je présente la CNAC. Elle est créée par le Décret exécutif numéro 94-198, de juillet 94. Elle est une institution qui envoie à peu près 2500 travailleurs, de la CNAC pour être plus précis, répartie en 448 d'une agence de milagre. Ses principales missions sont d'aider et soutenir la réinception dans la ville. Des chômeurs régulièrement admis aux bénéfices des prestations d'assurance chômage. De constituer et de maintenir un fonds de réserve pour lui permettre de faire face à ses obligations vis-à-vis des bénéficiaires et aussi le financement du dispositif 30-70. Dispositif, l'aide à la création d'emplois. Sur ce, climat économique, puisque le crédit classique ne pouvait plus jouer sans bord, il fallait trouver la place à une autre forme de crédit, à une autre forme de crédit pour pouvoir relancer l'appareil économique. C'est aussi appelé l'être achéré bien. C'est aussi à cette époque-là que le monde a connu la naissance du nouveau gênant de la finance, du nouveau paradis. Sur le même plan, je dirais, à cette même époque, il y a eu la chute du bloc de l'Est dans la pré-idéologie d'une économie dirigée telle que celle de l'Algérie. Sur le plan national, on n'est pas dans les années 2000 où l'Algérie a remboursé sa dette. On est dans les années 90, l'Algérie négocie le réchauffement de sa dette où le taux, où le service d'arrêt a atteint le seuil insoutenable de 72% de ses exportations. Donc, on est dans un contexte tel que l'Algérie trouvait des difficultés. Il était très difficile de s'endetter sur le plan international. Il était difficile. Et sur le plan national, il n'y avait pas un cadre légal, il n'y avait pas des procédures, il n'y avait pas un mécanisme pour s'endetter d'une manière efficace sur le plan interne. Sur ce, il y a eu, d'abord, la création d'un marché primaire. Le marché primaire a été créé, c'est une première réforme, la réforme de 1995. Cette réforme-là visait à créer des conditions efficaces pour l'émergence d'un marché. Ils ont créé un marché, des adjudications sur le marché primaire où les institutions y participaient. Les banques, les établissements financiers et même la CNAR, la CNAR, la CNAR, la CNAS, tout le monde pouvait y participer. Ils ont aussi opté pour la démargénération des titres parce qu'avant cette date de 1995, ça existait les banques de trésor en Algérie. Mais ils étaient soit aux porteurs, soit aux nominatifs. Les négociations aussi se faisaient. Le transfert se faisait chez le notaire pour les banques de trésor qui étaient aux nominatifs et de main en main pour les titres aux porteurs. Donc, il fallait démargénéraliser les titres. Ensuite, il y a eu une deuxième réforme. C'est la réforme du marché secondaire. C'était par arrêté numéro 08 du 21 janvier 1990. Cette réforme, elle était inspirée du modèle Primary Village américain. Quand je parle du modèle de Primary Village, les SVT, il y avait la création d'intermédiaires agréés. Puisqu'en 1995, toutes les institutions financières pouvaient participer. Mais à partir de 1998, seuls les intermédiaires agréés pouvaient y participer. Et c'était le modèle Primary Village. Donc, l'obligation faite à ces SVT de présenter des ordres compétitives sur le marché primaire et de dynamiser par la présentation le marché secondaire et de constituer aussi un cadre de veille client. Le type de marché, c'est un marché pour le marché primaire. Nous avons changé puisque la réforme de 1995 était un syndicat. Le, en 1998, la réforme, quand elle s'est complétée, les adjudications étaient de type à la augmenter. C'est-à-dire aux enchères. La périodicité des émissions commençait par une fois par mois à deux fois par mois. Et on est passé, en 2015, à quatre fois par mois. Ça devient une adjudication par semaine. Pour le marché secondaire, le type de marché, c'est un marché de gré à gré. Mais la dernière réforme, avec la création d'une plateforme d'intervention à distance, ils ont été aussi pouvoir répondre à la dégotation en contenu pour permettre aussi l'échange des types d'une manière dynamique. Aussi, nous avons parlé du contexte, la création du marché. Nous avons parlé de la première réforme de 1995. Nous avons parlé de la deuxième réforme de 1998. Il est temps de parler des acteurs qui interviennent et qui interagissent dans ce marché. Le premier acteur, c'est l'émetteur. C'est aussi l'autorité du marché. C'est la direction générale du Trésor. Elle est, c'est elle qui accorde des agréments. C'est elle aussi qui retire des agréments. C'est elle qui sanctionne l'activité. Vous voulez, elle représente aussi, c'est l'interface de l'État en matière de la gestion de la dette. Le deuxième acteur, c'est la banque d'Algérie. La banque d'Algérie accorde aussi ses services. C'est à son niveau. C'est réalisé le dénouement, le règlement libre. Elle offre aussi d'autres services, la banque d'Algérie. Elle offre d'autres services dans la gestion de l'invitation, notamment les instruments de reprise de liquidités et notamment les facilités de débatte. Bon, le 11 février 2008, il y a eu la rentrée, il y a eu le transfert du gisement, huit parties du gisement des produits démis par la DGT au parquet de la bourse. Et à cette époque-là, le 11 février 2008, il y a eu d'autres intervenants algériques et les sociétés gestionantes de bourses des valeurs. Les OAT ont donné qu'ils aient été transférés à la SGBB. Leur gestion aussi, le dénouement, le règlement de livraison est assuré par le dépositaire central algérien qui apporte pratiquement le même service que la bombe algérien, en plus de la ségrétation des titres d'avoir propre et à partier. Le cinquième acteur, les spécialistes en valeur du trésor, les primary dealers, ils sont tenus par des obligations du cahier de charge, puisque, je reviens sur le rôle de la direction générale, il y a un cahier de charge signé entre le directeur général du trésor et les différents DG des banques et des compagnies et des assurances. Ce cahier de charge prévoit une participation minimale à un peu de 5% sur le marché primaire et 5% aussi sur le marché secondaire, de présenter des offres compétitives à chaque soumission. La locomotive du marché, c'est les clients, sans les clients, toute la structure du marché n'a pas l'ordre. Maintenant, ayant parlé des différents marchés, ayant parlé des acteurs, il est temps de parler des produits. Les produits sont pratiquement les mêmes, puisque à la création du marché, il fallait que les titres sûrs, les titres attractifs, il fallait aussi, le modèle est toujours le même, des titres à courte durée, des titres à moyenne durée, des titres à longue durée. Nous avons pratiquement la même structure partout dans le monde, je l'ai, bills, bonds and notes, notes and banks. Nous avons les transports et obligations, nous avons BDA, 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 BDA et aussi OAP. C'est pratiquement la même structure des produits qui est proposé partout dans le monde. Pour les BDA, le court terme d'Algérie est présenté par deux produits, 13 et 26 semaines. Les 52 semaines existaient avant 2001, mais avec l'émission en 2001 des bons trésors d'une année. Les 52 semaines et une année, c'est la même durée, donc ils ont opté, ils ont retiré le bon trésor à court terme, à hauteur de 52 semaines. Pour les BDA, il y a un an, deux ans, trois ans et cinq ans, et les OAP, sept, dix et quinze ans. Donc l'horizon placement dans le contexte algérien est de 2030. Il y est à signaler aussi que les titres émis de cinq ans et plus, donc cinq ans, sept ans, dix ans et quels ans, sont défiscalisés à partir de 2003, notamment l'article 63 dans la finance 2003, qui prévoyait justement à cette époque-là la défiscalisation des titres qui ont une durée de vie de cinq ans et plus. Maintenant, il est temps de présenter le SBT-CNAC d'une manière très très brève. Le premier agrément dans la compréhension de l'île du SBT-CNAC, c'était le 19 mai 2001, de nous ouvrir à sa reprise, deux fois passer en première position sur le marché primaire, et quatre fois passer en première position sur le marché secondaire. C'est une structure autonome, puisque le cahier de charge signé par la DGT et les différents DG prévoit une structure autonome, attachée hiérarchiquement à la direction générale, au directeur général, et opérationnellement pour concorder la politique financière avec la direction des opérations financières. Sa structure est toujours un maître dans le monde d'aide de Primary Village, c'est-à-dire Back Office, la gestion finance et comptabilité, Middle Office, la gestion des risques, et Front Office, la gestion de tout ce qui est négociation et stratégie d'intervention. À l'heure actuelle, il existe dans le marché algérien 12 SBT-CNAC. Il y a les banques publiques, la BEAN, BDF, BNA, CPS, la CNEP, une banque étrangère, Citibank, et d'assurances telles que la SAA, la CAR, et la CAR, un interpréhement privé, qui est la CIGAR, et la CNAP. Il y a aussi des venants, des sortants aussi. Il y a eu le marché SPC qui n'a pas pu supporter aussi les coûts du marché algérien. Il y a eu aussi Sofinance et d'autres intervenants qui ont vu aussi leur agrément retirer. Maintenant, en passant à la répartition, puisqu'il est utile de parler, il faut qu'on parlait de la structure du portefeuille de la CNAP. Cette photo n'est pas figée, elle est la dernière prise, c'est la dernière photo prise du stock de la CNAP, qui est constituée de 67% d'OAT, de 24% de BTC, et de 8 et quelques choses contre les BDA. Quand je dis que cette structure n'est pas figée, puisque la CNAP opte dans son modèle de gestion est une gestion active, c'est-à-dire qu'elle peut changer la structure de son portefeuille en fonction des arrêts, en fonction des indicateurs du marché. On peut aussi dire que les caisses, les comptes anciens, les caisses de retraite, et les caisses, généralement, ont généralement pour le ventaire, donc un habitat préféré, mais aussi, nous optons aussi pour un cadre d'anticipation aussi, en matière de restructuration du portefeuille. Cette possibilité, cette structure aussi, nous donne la possibilité de gérer aussi les autres aléas, les autres métiers aussi, de donner la possibilité à d'autres politiques de la CNAP de trouver aussi ces débouchés et financer le dispositif 30-50 ans, c'est-à-dire que la possibilité d'avoir des titres d'équipe à tout le monde, sans attendre aussi où sera la réaction du marché. Nous avons aussi, nous voulons aussi montrer la capacité de la CNAP en profondeur, c'est-à-dire sa capacité à avoir un portefeuille client dans les comptes de la Vente d'Algérie, où la CNAP, elle est le teneur de compte, son portefeuille représente, montre 44% de son livret de Vente d'Algérie, d'un niveau, des tiers, c'est-à-dire qu'on peut voir sur ce schéma très, très simplifié que la CNAP dispose d'un portefeuille client à ces concepts. Passons à l'autre volet, c'est la dynamique du marché depuis 2001, la dynamique du marché conjuguée aussi à la participation de la CNAP dans ce volet. Pourquoi j'ai choisi 2001 ? Tout simplement parce que c'est la rentrée en liste aussi du SVT de CNAP, je pouvais choisir 1998, mais sans être conjugué par la participation de la CNAP, n'avait pas peut-être une signification pour notre établissement. Nous pouvons voir qu'en 2001, le marché était très timide, même les volumes étaient très timides, que ce soit la participation au marché. Déjà, on rentre à l'avérité dans une période de surliquidité où l'État n'a pas besoin de s'endetter sur le plan interne. L'EFT de CNAP aussi représentait un instrument dans une politique globale de financement au sein à cette époque-là. On remarque aussi qu'il y a eu un mouvement en 2005, toujours en 2005, parce que les pouvoirs publics ont décidé de restructurer la composante du portefeuille des caisses d'assurance sociale, notamment par l'article 81 de la loi de finance en 2005, qui prévoyaient un plafondement de hauteur au plus de 70% en valeur d'État, enfin, au plus de 20% en immobilisation, et au plus de 10% dans le marché monétaire. C'est pour cela qu'on voit qu'il y a eu une certaine dynamique à partir de 2005, où l'instrument, les valeurs d'État, devient l'instrument principal des caisses d'assurance, les caisses d'assurance, notamment la caisse d'assurance chômage. Nous voyons aussi un autre boom en 2011, en 2012, où l'État a émis quelque chose comme 1 milliard de dollars. Pourquoi en 2012 ? Parce qu'avant 2012, justement, avec sous le conseil aussi des Américains, un stress test a été fait. Ce stress test, c'est-à-dire un test de résistance, a été fait pour voir les mouvements futurs. Et à cette époque-là, l'État, en 2010-2011, a baissé et a remboursé une partie de la dette pour restructurer. Les taux étaient élevés, c'est un cadre de 6%. Il fallait que l'État rembourse une grande partie de sa dette pour s'en aider à des taux intérieurs. Donc, ce qu'elle a remboursé en 2010-2011, elle le récupère en 2012. C'est pour cela qu'on voit une montée en 2012. Nous voyons aussi, depuis la dernière année, que l'Arganac aussi représente 30% des volumes émis, donc 30% d'une part, de la part du marché des valeurs d'État en âge. Maintenant, ça aussi, sur le marché secondaire, la rentrée était très timide en 2001. Je l'ai déjà signalé que l'instrument était un instrument du politique global, que l'État ne s'endettait pas à cette époque-là d'une manière significative. Et à partir de 2004-2005, nous voyons à nous, même dans ce sens, sur le 2009, où les volumes ont grimpé aussi en fonction de certaines informations, de certains indicateurs de marché. La participation de l'Arganac, vous pouvez noter que, que ce soit sur le marché humain ou le marché secondaire, l'Arganac a toujours promouvé ses engagements et ça dépassait toujours les 5%. Elle maintient aussi sur le marché secondaire. Elle était, en 2009, représentée 25% du marché. Sur le volume de transaction, l'Arganac a toujours commencé timidement pour arriver, justement, en 2015, à avoir un mouvement de plus de 3 milliards de dollars. Concernant le résultat financier, il a suivi le mouvement de l'Arganac, donc l'Arganac était un instrument secondaire en 2001, donc ne générait pas les mêmes copies qu'à partir de 2005, nous avons une nouvelle restructuration du portefeuille. À cet époque-là, la surliquidité conquête nous donnait la possibilité d'avoir un stock de nombre de produits d'à peu de 99%, donc des rendements très, très supérieurs à la norme à cet époque-là, ce qui a permis de générer des produits et ce qui a permis d'atteindre aussi un nouveau rythme de croisière. Le ralentissement s'est fait dans les années à partir de 2010-2013, c'était à la fois le stress test qui était appliqué dans une partie des produits à grand montant a été remboursé. Nous avons opté pour une nouvelle restructuration. Aussi, ceci était conjugué aussi, la rentrée aussi du nouveau code, du nouveau système plantable et financier qui nécessitait justement, à cette époque-là, des ajustements. C'est justement lié à l'application aussi de l'IAS 30. Nous retrouvons par la suite une nouvelle dynamique en 2014-2015 qui permet aussi à la CNAC, une nouvelle fois, de restructurer son portefeuille en fonction de ses deux. Je dirais avant ce point que la CNAC a toujours accompagné ses dépenses de fonctionnement et d'investissement. Elle les accompagnait d'une manière gravuelle. La CNAC gagnait au volume et en investissement. Ce n'est plus la CNAC de 2020 ou des années de 2018 où elle était implantée très timidement sur le plan national. Les investissements consentis et un bon recrutement. La CNAC qui commençait pratiquement par quelques travailleurs, elle a maintenant 2500 travailleurs. Donc, le résultat financier accompagnait justement toutes les dépenses de fonctionnement. Donc, les dépenses d'investissement et de financement et d'investissement sont toujours ouvertes. pratiquement une CNAC qui se pose une autonomie sur ce plan. Par la même occasion, je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur le Président, nous sommes le président de l'extérieur de la Chine et de l'opposité de la Chine et 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 de la Chine. Nous sommes en fin de décembre 2015. Nous sommes aujourd'hui à 5 de 3 milliards d'euros. Nous sommes en train de faire de voir les émets et de voir les émets. Il y a un peu de Courtencourt et c'était une décision de la part de notre Président pour le rendre souvent par anticipation. Donc, aujourd'hui, on vient de voir comment ça se passe, etc. Donc, tout ça, on est dans une grande considération. Il y a aussi un autre point qui est aussi important pour nos invités, nos amis, nos frères, nos matriments. c'est qu'en termes d'investissement, nous sommes en train de voir un peu de ce que nous avons investi, surtout particulièrement dans l'infrastructure de base et de ce qui est important. c'est-à-dire que nous avons donné ces brignes, par des comptes du pétrole et de ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, si cette réserve du Pénin n'était pas en revient à toutes ces questions de cerises, si on n'avait pas payé notre tête, disons, par anticipation avec aujourd'hui, ce qu'est-ce qui se passe à ce niveau de la chute du pétrole, au même type de la crise qui concerne l'international que nous sommes en train de faire courir, donc là, le chaos, c'est-à-dire que par la décision de le front du président de l'éviter de ce moment-là, c'était à partir du début de crise, 2011, donc là, aujourd'hui, même, sur le marché, on peut dire que sur le marché de transaction, là, on a été positionné en première, en première, avec ça, avant les compéries, avant les sociétations. Merci.